Celle est l'objet du désir par excellence, presque par construction dans le roman. J'ai l'impression qu'elle est. Elle est l'objet, elle a été l'objet du désir de l'homme qui l'a élevé, Totski, qu'elle est appris à l'arrivée à Prétersbourg. Son ami, le génie de Totski, le général Epanchin, un autre grand capitaliste, l'a remarqué. Le secrétaire de Epanchin à son tour la voit et entendre amoureux, enfin une espèce de contamination comme ça du désir, ce qui fait que tout le monde désire Nastassia par contamination de ce désir, tout le monde imite le désir des uns et des autres pour Nastassia, ce qui n'est pas sans conséquence terrible pour l'identité, la conscience que Nastassia pourrait avoir de son identité. C'est presque qu'elle n'est que ça, elle n'est que objet du désir. Et c'est ce qui fait son drame. Et donc, une fois qu'on a établi ça avec ce texte, on voit qu'on ne peut pas le couper en entier, on voit qu'on va devoir au minimum garder les éléments qui vont permettre de faire passer, de faire comprendre la curo-gogine. Quand il dit « et là ça m'a brûlé », ce n'est pas l'amour qui l'a brûlé. Ce qu'il a brûlé, c'est que sa veste était moins bien que celle des autres qu'il voyait autour de Nastassia. Et ça, ça détermine aussi la direction d'acteur. On sait que ce que l'acteur va devoir expérimenter au moment où il dit ses mots, ce n'est pas un désir érotique ou une sais quoi, celle d'humiliation. C'est cette humiliation-là qu'il va devoir aller chercher. Et donc là, on voit sur cet extrait comment les analyses de René Girard, en éclairant le texte, en nous permettant de comprendre... Enfin, je suis sûr qu'il n'y a pas que René Girard qui permet ça, parce que ça fait un siècle qu'on est idiot et assez bien, donc il va être possible d'y arriver par d'autres chemins. Mais, en l'occurrence, comment assez rapidement, on arrive à... voilà, maladaptation. On sait ce qu'on doit garder, on sait ce qu'on doit couper, on sait ce qu'on doit transmettre, ce que le spectateur doit recevoir. On doit voir quelle expérience vivante le spectateur doit assister. Et donc, voilà, on a donc cette femme, Anastasia Filipovna, qui est l'objet du désir unéthique de tous les hommes qui l'entourent. Et ce qu'on sait, enfin, ce qu'on parle d'éditeur de René Girard, c'est jamais très très bon, ça, surtout quand ces gens se retrouvent à devoir coexister. Et, or, il se trouve que Dostoevsky a une prédilection pour des très grandes scènes de groupe, où il entase dans une pièce très petite le maximum de personnages, avec le maximum de rivalités possibles. Alors, c'est le deuxième passage dont je voulais parler. C'est une scène plus tard dans le roman. Donc Rogogine est arrivé à Saint-Pétersbourg, et Gania, le secrétaire du général Epanchine, l'ami de Toski, une secrétaire qui doit épouser Anastasia en échange d'une somme d'argent, est en train de se préparer pour l'université de Anastasia, où ça doit se décider. L'affaire du mariage doit se décider. Et la situation est très tendue, parce que la famille de Gania ne veut pas qu'il épouse Anastasia. Donc, déjà à ce moment-là, la tension commence à monter autour de Anastasia. Et le prince est là, évidemment. Et à ce moment-là, Anastasia elle-même arrive dans l'appartement de Gania, et provoque un début de scandale par son attitude provoquante. Et là, Dostoyevski s'amuse un peu, et il envoie tous les prétendants de Anastasia au même moment dans l'appartement de Gania. Et donc, on sent la tension qui monte, qui monte, et on voit tous les personnages devenir de moins en moins rationnels. On voit qu'ils ont des problèmes qui sont assez concrets. Je vais obtenir telle somme d'argent. Ils ont des buts qu'ils formulent, qui ont l'air assez rationnels. Et on les voit, tout d'un coup, qu'ils ne cherchent plus du tout à résoudre des problèmes concrets aux conditions confrontées, mais ils cherchent à vaincre. Ils cherchent à vaincre les autres. Et on sent la violence qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Rogogine, Anastasia se met à guicher Rogogine, qui se met à proposer des sommes. Déjà, il humilie Gania en disant, voilà, je te donne 3000 et tu renonces à ta fiancée, qui est là à côté, et tu te la donnes. Puis il se met à offrir Anastasia et lui-même des sommes d'argent de plus en plus fabuleuses. Voilà, donc il transforme le salon de Gania en bordel où il est en train d'acheter une femme. Et comme toutes les barrières, à ce stade-là, toutes les barrières sociales ont disparu, donc ça paraît presque normal, en fait. Et à ce moment-là, il y a une femme, la sœur de Gania, qui crie, « Mais il n'y aura donc personne pour la mettre dehors cette débauchée. » Et là, on sent, c'est le moment où on sent vraiment que toute la violence qui s'accumule depuis le début de la scène va se décharger. Et là, il y a un début de violence. Et on sait que si le premier coup est porté, le reste, ça va s'enchaîner, ça va être un carnage. Et Gania lève la main pour frapper sa sœur et le signal d'un charge, en fait, dont on sent bien que toute la violence va se décharger sur Anastasia dont tout le monde a conscience que c'est elle la responsable de la violence. Et à ce moment-là, le prince s'interpose. Il saisit la main de Gania et c'est lui qui prend la gifle. C'est lui qui se fait gifler. Et là, toute la violence qui est accumulée, qui allait se définir en carnage, on sentait bien, hop, c'est le prince qui l'absorbe et toute la violence disparaît. Parce que le prince est à ce point, par la manière dont je comprends, c'est que le prince est à ce point innocent qu'on sent bien que cette violence n'est pas légitime. Donc tout le monde prend conscience de la folie dont ils étaient possédés. Et donc là, c'est très très étrange pour quelques... Donc je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais tout le monde, tous les personnages, l'un après les autres, on sent qu'ils reprennent conscience. Ils disent... Il y a Rogojin qui dit, mais... à Gagnia, mais t'auras honte d'avoir fait une telle offense à cet agneau, en parlant du prince Peshkin. Il y a Varia, qui pourtant venait d'appeler quasiment au meurtre d'Anstasia, qui dit, c'est vrai, peut-être, elle n'est pas comme ça. Gagnia lui-même, qui est l'un des personnages les plus possédés de désirs du roman, mais qui n'a pas la même force que Rogojin, qui lui pose des problèmes, même lui, dit, c'est vrai, elle n'est pas comme ça. Et voilà, Anastasia elle-même, qui pourtant ne se voit sans sa propre identité que comme objet des désirs, et elle essaie de jouer ce rôle, c'est le seul qu'elle a. Et d'un coup, elle-même, elle sent un peu le masque se détacher, et elle dit, c'est vrai, elle a commencé à réaliser un peu dans un grouillard, c'est vrai, je ne suis pas comme ça. Et elle s'enfuit. Et voilà. Donc là, on a une deuxième scène, où on voit... qui est un peu une pièce de violence sacrificiale, quand même. Et on voit qu'elle est tout à fait interprétable grâce à des analyses de René Girard, et on voit comment ça nous a permis à aider à comprendre ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait couper, comment diriger le comédien pour essayer... Ce sont des choses très, très, très concrètes. Par exemple, si Rogojin est beaucoup plus intéressé par l'humiliation de ceux qui l'entourent que par la réelle conquête amoureuse de Anastasia, on comprend bien que quand il offre des sommes d'argent, c'est pas Anastasia, c'est pas la réelle conquête, c'est celle des autres tours. Donc c'est des choses assez concrètes comme ça, de direction acteur et de mise en scène, que nous permettent de décider les analyses de René Girard. Et pour maintenir un peu de suspense, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, il y a une chose qui se passe, c'est qu'après la gifle, si tout le monde a compris ce qui se passait, si les illusions, les désirs se sont dissipés, pourquoi est-ce qu'il reste encore 700 pages de romans derrière ? C'est un peu la question... Il faut les couper. Oui, j'en ai déjà coupé 500, il me reste 100 pages après. C'est que même... Ce qui se passe, c'est que Gagnat, qui a un discours absolument magnifique juste après, admet, prend conscience que Anastasia n'est juste que l'enjeu indifférent de sa rivalité avec les autres, mais il veut vaincre. C'est tout, à ce moment-là. Il a pris conscience de la violence en tant que pure rivalité étanue, mais elle disparaît pas, elle reste là en tant que violence, et il lira l'anniversaire d'Anastasia Filipovna, où tous les grands... Une nouvelle fois, ces personnages vont se confronter avec une issue que je vous laisse découvrir dans quelques heures. Merci beaucoup. Je pensais en t'écoutant parler de cette scène saisissante où une chance est donnée à un moment à Anastasia de ne pas être réduite à son image, c'est une chance d'incarnation finalement. Cette suspension du processus sacrificiel qui lui permet de fuir est une chance pour elle de s'incarner, de devenir une femme comme les autres. Cette chance lui est retirée très vite puisqu'à nouveau le cercle se referme. J'ai un sentiment, c'est que c'est moins que la chance lui est retirée, parce qu'elle lui sera redonnée plus tard plus tard, mais elle la refuse. Elle refuse de saisir cette chance. C'est pour les raisons. C'est l'ambiguïté du visage. C'est-à-dire que quand elle apparaît à tous ses coups furieux, elle apparaît extraordinairement belle. Et son visage est à la fois une image et la promesse de l'invisible. Cette apparence est ce en quoi elle est piégée, et cependant cette apparence est l'indice de l'invisibilité en elle, de son innocence. Autrement dit, le visage c'est le point de jonction entre le visible et l'invisible, c'est le point de jonction entre la représentation et la présence. Par son visage, elle pourrait, c'est-à-dire par sa beauté. Car Dostoyevski croyait en la beauté, je ne sais pas si la comédienne que vous avez choisie a été choisie en fonction de l'idée que vous vous faites de la beauté, mais c'est une question fondamentale. Parce que la beauté est le lieu d'indécision entre représentation et présence. La beauté est ce par quoi il est possible à quelqu'un de devenir une image, c'est-à-dire à l'aîné, c'est-à-dire bientôt sacrifié, ou au contraire, par quoi il est possible d'intuitionner l'absolu que la personne est tout de même. Et à terme, après toutes ces coupes et ce saccage forestier, il reste quelques arbres, 6 personnages sur les 30 existants. J'exagère, il n'y en a pas 30. Si on fait un positif roman, il y en a autant qu'on veut presque. Mais ce qu'on a essayé de garder, c'était le réseau fondamental des désirs autour de Nastassia, parce que c'est totalement celui de Rogogine, de Gania, qui sont en fait, dans cette première partie, les deux principaux concurrents pour la possession de Nastassia. qui offrent deux exemples très intéressants de cette maladie du désir. Rogogine, dans sa variante forte, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de force. C'est un homme qui a une force presque infinie au service de sa passion. Et Gania, qui est tout aussi possédé par cette rivalité, mais qui, comme le prince le dit magnifiquement à un moment, est un homme ordinaire. Et je trouve le personnage de Gania particulièrement fascinant, parce qu'il est l'homme... Il est nous-mêmes une autre description, je trouve, la plus exacte, la plus actuelle. C'est lui qui a cette phrase absolument magnifique, qui lui dit, il n'y a rien de plus blessant pour un homme de notre temps que de lui dire qu'il est un homme ordinaire. Et ça, à essayer de comprendre, à essayer de comprendre ce que ça veut dire, je trouve ça d'une actualité... Oui, c'est vrai, puisque l'eau est normale... Le choix... On parlait tout à l'heure de la centralité de Mishkin comparable à la centralité de Stavrogin dans les possédés. Mishkin rendant tout le monde fou autour de lui par ses maladresses et son incapacité à s'incarner dans le monde, Stavrogin rendant tout le monde fou autour de lui parce qu'il est le trou noir autour duquel va disparaître toute une société. Finalement, le geste que tu fais ici, c'est intéressant pour la t'entendre, c'est quand même de redonner aussi une centralité à Anastasia. Parce que tu as d'abord parlé d'elle, c'est essentiellement autour d'elle que tu as fondé ton propos, comme si Mishkin était un peu un satellite d'une autre centralité qui était là d'Anastasia. Il y a un satellite à mon avis. Mais on est dans l'intrigue, je veux dire. L'intrigue du roman, enfin la première partie se concentre sur une journée. C'est une intrigue dont on comprend qu'elle s'est développée sur des années et dont Anastasia est le centre. C'est ce personnage-là qui a organisé la configuration des désirs au milieu de laquelle le prince arrive et qu'il perturbe. Parce qu'on a souvent tendance dans les commentaires à sacrifier à nouveau par le commentaire d'Anastasia et à accorder au premier rôle à Mishkin, qui est quand même le super-héros du roman, alors que c'est elle qui est en position de centralité. Donc là, tu rebattis ta mise en scène à partir de la victime, à partir du point de convergence. Je vois bien le projet. Il est temps maintenant largement de vous laisser la parole parce qu'on a encore un peu de temps et on ne l'a que trop longtemps conservé. N'hésitez surtout pas, on ne voit rien, donc il faudrait la gentillesse de nous dire, moi par exemple, si certains veulent intervenir parmi vous. Je vous laisse le temps de réfléchir. Jérôme, si tu veux continuer le débat pendant que les... Oui, mais alors c'est... Les mains mûrissent un peu plus longtemps, simplement. Et ça décoince les gens. En tout cas, on n'a pas parlé de deux personnages, qui est le personnage du Christ, le tableau de Holbein. Oh là là ! Donc, comme il s'agit de résurrection, il faudrait peut-être rappeler que Holbein n'a pas en 1521 le Christ mort, qui est exposé à Bâle, qui est le tableau devant lequel Dostoevsky constate qu'il pourrait bien ne pas y avoir de résurrection des morts. Il lutte contre ce tableau. Le livre entier est consacré à lutter contre ce tableau. Et puis, il y a un autre... Vous pourrez imaginer que... Et puis, il y a un autre personnage qui ne doit pas être parmi ceux que vous avez pu retenir. C'est l'âne. Je veux dire que... J'ai coupé un an dans l'âne, monsieur. Oui, je comprends. Mais Robert Bresson n'aurait pas coupé. Parce que Bresson faisait vraiment une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a... Donc Michkine doit partir malade comme il est en Suisse, se faire soigner, n'est-ce pas ? Tout va mal, etc. Son esprit est dérangé. Mais il entend le brément d'un âne. Et ça va tout de suite mieux. Il dit d'ailleurs, l'âne, au fond, c'est un âne comme les autres. Oui, mais ça, c'est la grosse affaire. Parce que vous, vous girardisez et tout, là. C'est-à-dire que vous trouvez que le désir, c'est atroce, que le mimétisme, c'est de la violence, etc. Non, je ne dis pas que vous ayez dit ça. Mais il ne reste pas moins que Dostoevsky garde constamment contact avec l'idée d'innocence. Et cet âne est, en lui, en somme, la parole de la vie. En ce qu'elle a, d'absolument déprise de toute culpabilité. En ce qu'elle a de frais. Ce qui est vraiment et simplement le recommencement parmi nous de l'approbation de la vie. Vous ne croyez pas ? Je suis intimement convaincu. Mais j'ai coupé, oui. Éventuellement, je l'en mettrai. C'est vrai qu'évoqué aussi, tu fais deux ajouts fondamentaux, l'âne et le Christ, qui sont presque les mêmes. Dans l'économie du roman. Et la figure du Christ de Holbein, qui est donc, je vous le rappelle, un Christ allongé. Un Christ dans son... Dans son... Sa position de... Dans les épulcres, en quelque sorte. hantent complètement Irogogine et Michkine. Ils sont possédés par cette image. Et donc là, il y a la question. Qu'est-ce qu'être possédé et qu'est-ce qu'être habité ? L'un et l'autre sont possédés par ce Christ mort. Ça les hante... Et d'Ostoyevski aussi. Et d'Ostoyevski aussi. Et d'Ostoyevski aussi. Dans la première partie, le prince... C'est-à-dire, est le Christ. De certaines manières, c'est-à-dire. Et qu'après, dans le reste du roman, ça se dégrade. Et qu'à partir... Le tableau d'Holbein apparaît... Intervient au tout début de la deuxième partie. Après, le premier échec du prince à avoir fait... Ressusciter. Et donc, il y a une modification du personnage du prince à partir de la deuxième partie. Échec de l'identification de Christ. Et c'est à partir de ce moment-là que le tableau rentre dans le jeu. Donc, c'est pour ça que... Dans la première partie, la confrontation à cette... A l'impossibilité de la résurrection. C'est plus parce que le prince venant de Suisse a constaté l'efficacité. Il y a la démonstration de son amour pour faire réconcilier la communauté autour de Marie. Il est habité par la... Il sait que c'est possible. Et il essaie de... Il retente le coup avec Anastasia. Dans la démonstration de son amour pour Anastasia, Il essaye d'entraîner les autres avec lui. Mais ça ne marche pas. Et donc, c'est cette possibilité-là. C'est le paradis suisse qui s'oppose au monde qui me paraissait plus important que le tableau de Holbein s'opposant à la possibilité de la résurrection. En tout cas, dans la première partie. Et on pourrait imaginer que la tirade slavophile un peu délirante du prince est un nouvel échec dans l'identification en Christ, d'une certaine manière. Après, je ne connais pas des connaissances vraiment sur les spécificités de l'orthodoxie. En tout cas, peu importe le rapport à l'orthodoxie, mais dominé par une violence qui nous fait nous ressouvenir qu'il aurait pu être un rebegin. Il est dégradé à ce moment-là, le prince. Ça va mal pour lui. D'ailleurs, le prince qui a une lucidité absolument totale sur chaque personne en première partie du roman, sinon, dès qu'il rencontre quelqu'un, il le connaît entièrement à travers la plus infime manifestation de l'écriture. Le prince, d'ailleurs, a une compétence. La seule compétence qu'il a, c'est qu'il est calligraphe. Et il arrive à analyser la totalité de qui est quelqu'un, à travers la plus infime manifestation de ce qu'il est, d'une trace qui est son écriture. Dans toute la première partie, il passe son temps à savoir exactement qui est la personne. C'est pour ça qu'il reconnaît, dans l'espace, qu'il n'est pas bien la victime innocente. Et cette capacité, on a l'impression qu'elle se dégrade quand même au fur et à mesure du roman, au point que tout à la fin, justement, le monde s'assistera à sa fille dans un salon mondain, et il se trompe complètement sur les gens qui l'entourent. Il a l'impression que c'est des gens sincères, affectueux, aimants, la force vive qui va régénérer la Russie, alors que ce sont des snobinards un peu pas très intéressants, qui savait que d'ailleurs se mordent de lui, mais avait beaucoup de politesse. Et donc, on a l'impression qu'il a un peu perdu cette lucidité qu'il avait au début du roman. Donc, oui, je lui fais force à que ça se crasse la vocine, mais pas, oui, un signe, un signe d'échec. Un nouveau symptôme d'échec, oui. Cette capacité qu'il a d'interpréter les signes écrits, c'est donc en lui l'entrevision d'une continuité entre la présence intérieure de chacun et son mode d'expression et sa représentation. L'écriture de quelqu'un, c'est la forme représentée qu'apprise son intériorité. Et lui, sachant interpréter cela, au moins au début du roman, il est donc de ceux qui pensent en la continuité entre présence et représentation. Et c'est important parce que l'Ebedef, lui aussi, est un Herméneute. Et lui, c'est un spécialiste de l'interprétation de l'Apocalypse. Il me semble que Dostoyevsky pense que quiconque parle parle à partir de Dieu en lui. C'est-à-dire que la présence invisible qui se donne dans la représentation de l'écriture que peut déchiffrer Mishkin, c'est précisément la force de vie, c'est-à-dire Dieu, la force de vie qui vient au monde. Comme dans le texte de l'Apocalypse, c'est Dieu qui parle, que peut interpréter l'Ebedef. Je ne sais pas si là j'improvise un peu en parlant naturellement, mais en tout cas il me semble qu'il y a quelque chose là. C'est-à-dire tout pour aimer Bible, tout texte est Bible. D'ailleurs Lévinas avait dit ça à un moment, il disait dans une formule retentissante que j'ai oublié, mais en tout cas il disait ça, toute littérature nationale est Bible. C'est peut-être un peu différent. Toute littérature nationale est Bible, mais ça c'est la citation exacte de Lévinas. Et en fait c'est peut-être pas exact, il faudrait dire plutôt tout poème est Bible. C'est-à-dire l'Apocalypse de Jean, d'accord, que les BDF à bon droit interprète, mais aussi donc le texte de quiconque écrit. Oui, c'est une chose assez... C'est la vie qui parle, il n'y a rien d'autre qui parle. C'est le brément de l'âme qui vient à la représentation tout le temps. Le problème c'est que ça ne va pas bien. C'est ça qui m'intéressait particulièrement dans le début de votre exposé, c'est que vous, vous avez été sensible au fait qu'à chaque fois qu'on les entend parler, on entend que ce n'est pas ça qu'ils devraient dire. Alors là, c'est vraiment formidable. Je me demande comment vous avez fait pour représenter ça. Mais c'est ça le cœur de l'affaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle, on a bien l'impression qu'il ne dit pas ce qu'il devrait dire. Tout le temps, tout de suite. Même le prince, dans une certaine mesure, même si c'est lui qui arrive à avoir la parole la plus lucide, mais même quand il parle, il est comme... On parle mal. Il est ridicule, il parle mal à propos. Toutes les choses vraies, mais insupportables, parce que c'est pas... Il même le dit, c'est pas ça. Oui, non, c'est compliqué. Tu es courageux. Tu ne vois pas de main se lever. Il me semble que, en fait, si dans la deuxième partie du roman, il perd un peu pied, on va dire, il perd un peu son aspect christique. Il me semble qu'il y a une chose que Gérard analyse par rapport à une scène de la Bible. J'ai oublié exactement le numéro. C'est quand les cochons se jettent dans l'eau, là. Démons de Gérard. Il me semble que c'est peut-être parce qu'il n'a pas la sagesse du Christ de se dire qu'il y a certaines circonstances où on est obligé d'accepter la loi sacrificielle, parce que les gens sont trop loin et que amener la conversion, c'est amener le désordre quelque part. Ou la conscience du... Quand la personne n'est pas assez... Quand les personnes ou la société infernale qui est nutrée dans l'idiot et qu'en fait, lui, il s'obstine parce que, justement, il est très loin du réel pulsionnel parce qu'il n'y a pas eu cette conversion du réel pulsionnel en autre chose qui est marquée peut-être par les 40 jours au désert où il y a les tentations. Enfin, le Christ, il traverse tout ça. Il fait cette conversion. Tandis que lui, il arrive déjà converti, on va dire. Il descend de sa montagne, il descend de chez Dieu, il ne traverse pas. Et je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il n'arrivera pas à les convertir et il ne se retire pas. Donc, en fait, il fout le bordel plus qu'autre chose. J'ai l'impression que c'est plus un accélérateur. Enfin, c'est ce qui m'apparaît... Je ne sais pas, je me trompe. Non, non, vous ne vous trompez pas. En tout cas, l'idée d'évoquer les tentations au désert est tout à fait pertinente parce que c'est précisément là que l'incarnation se fait. D'une certaine manière aussi s'éprouve, puisque vous citez Girard, lorsqu'il reprendra dans son essai sur Dostoyevski l'Etrard Karamazov qui vient après l'idiot, il dira que le retour du Christ manqué dans l'idiot va être réussi d'une certaine manière dans l'Etrard Karamazov avec la fameuse légende des grands inquisiteurs et la question du Christ qui revient et qui est tenté par le grand inquisiteur et qui fait des preuves de cette tentation et qui en sort victorieux. Oui, mais qui ne parle pas et qui ne parle pas. Ce qui embrasse. Mais dans l'histoire des démons, il s'en va quand même le Christ. Il renonce. Dans l'histoire des... Un Garazin. Oui, un Garazin. Il renonce à transformer les gens qui sont là parce qu'il se dit je vais tous les amener au monde. Ils ne sont pas prêts à entendre le renoncement au sacrifice. Vous voulez dire Mishkin, il s'obstine un peu. Il y a un certain volontarisme chez lui. Oui. Il ferait bien de s'abandonner un peu, oui. Ce n'est pas assez simple au fond. Je crois que si on voit dans le prince Mishkin quelque part un spirituel qui n'a pas su assumer évidemment toute l'image christique, on a dans Alyosha, les frères Karamazov, là l'homme qui a véritablement toute la verticalité, je vais dire du spirituel, et en même temps un sens profond de la vie parce qu'on voit comment il joue et il répond avec ses frères. Je trouve intéressant les deux personnages. Vous avez raison madame, mais moi en tout cas, pour ma part, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup moins les frères Karamazov que l'Ution parce que j'ai toujours l'impression que Dostoyevsky, comment dirais-je, réalise un programme. Dans les frères Karamazov, il dit ce qu'il sait, ou plutôt ce qu'il veut savoir. Pour le dire bêtement en disant, il récite son christianisme, il met son christianisme en œuvre, il fait un roman chrétien, une bonne fois pour toutes. Et comme ça, il pourra quitter cette terre avec le sentiment du travail bien fait. Mais du coup, il ne va pas dans l'inconnu. Dans l'idiot, il est allé dans l'inconnu, il a pris tous les risques possibles et imaginables et il ne savait absolument pas où il allait. Et c'est pour ça qu'il a tâtonné, c'est pour ça qu'il a tant et tant de brouillons contradictoires. C'est quelqu'un qui est, disons, engagé dans un combat spirituel plus brutal que la bataille d'hommes, comme dirait Rimbaud. Tandis qu'à la fin de sa vie, c'est quand même Dostoyevsky, c'est-à-dire l'auteur d'une grande œuvre et qui peut se permettre de surcroît de faire un roman chrétien, en bonne et due forme, mais que je trouve du coup beaucoup moins fort. C'est plus un roman sur le mal. Tous les romans Dostoyevsky sont sur le mal. Oui. Mais cette fois-ci, on est réconciliés parce qu'il y a Yosha, il embrasse la terre, tout va bien, on peut s'en aller tranquille. J'ai tort parce que quand on est... Ne laissez pas ça passer, réagissez, s'il vous plaît. Mettez-vous en colère, il le fait exprès. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, ce qui concerne ni les démons ni les Karamazov, on va être des démons au Karamazov, encore dans l'abouti. Là aussi, ne trouvez-vous pas que les démons, c'est quand même saturé de ressentiment ? Oui, mais je voulais faire une analogie avec une nouvelle de Dostoyevsky, le rêve d'un homme ridicule. Parce que vous parliez de l'âne, l'âne dont on se moque et qui est une figure christique. L'homme ridicule veut se suicider. Il a son rêve vert au début. Il veut se suicider parce qu'il veut se persuader qu'il est le plus ridicule des hommes, de tous les hommes. C'est bien ça. Ce qui est le conte de l'orgueil. Et puis, finalement, il va faire ce rêve incroyable. Ces deux rêves. Vous vous rappelez ? Et à la fin, alors qu'il a contaminé par sa présence toute la société rousseauiste utopique, il a contaminé par sa seule présence. Il se réveille. Et alors là, il y a, eh bien, une rédemption. Il est, il est... Par la compassion. Voilà. Par la compassion. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle chrétienne... Non, non, moi non plus. Bon. Je retire tout ce que j'ai dit. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais aller dessous. Y a-t-il d'autres interventions ? Vous avez dit ? Je ne me parle pas. Ah... Pour la compassion. Pour la compassion. Derrière moi. Dans le... Je suis... Je suis habillé en noir en plus. C'est compliqué. Vous évoquez la question de la mort, du sacrifice. Qu'est-ce que vous pensez de l'image qui revient très souvent de... Enfin, qui revient assez souvent de la guillotine, de l'exécution ? Oui. On la lit souvent à la biographie de Dostoevsky, qui a vécu un simulacre d'exécution. Dans votre lecture à vous, dans l'idiot, la guillotine, qui encore une fois est en France, comme vous le disiez pour la... Le séducteur en Suisse. Je trouve ça marrant que ça en prend dans les deux cas. Cette question de la guillotine et de l'exécution, pour vous, dans votre lecture, elle correspond à quoi ? Il est central, parce que c'est la... à plusieurs titres, parce que... Déjà, le prince, en Suisse, il a fait l'expérience du paradis suisse, mais il a aussi fait l'expérience de... Il a assisté à une exécution capitale. Juste avant... Avant qu'il ait réussi à sauver Marie, il a assisté à la mort... d'un condamné à mort. Et il décrit à plusieurs reprises, de manière très minutieuse, la marche, le temps, qui sépare le condamné, le condamné qui marche à l'échafou, et il montre que c'est une... une mort, une souffrance. Il dit... Comment peut-on croire que l'âme humaine peut supporter ça ? Pour lui, il n'y a pas de plus grande souffrance. Il vaut mieux être torturé, avant de mourir, plutôt que de vivre cette chose-là. Comment la torture, la douleur physique, les plaît ? Ça nous distrait de la souffrance morale. Il ose dire ça, le prince. Et par ailleurs, il a un autre... Donc, évidemment, la guillotine qui est présente tout le temps sur sa condamnation à mort, le sacrifice, la staciatria, mais aussi, ça se passe comme un pôle en face d'une autre mort possible, qui est celle de l'autre condamné dont le prince raconte... Un condamné qui a été épargné, ce qui lui a permis de raconter son conférence, du coup. C'est un type qui a fait l'expérience d'être condamné à mort, à être fusillé. Dans les conditions un peu différentes de l'autre, c'était un condamné de droit, enfin, il était un criminel simple, c'était plus un condamné politique, qui était condamné à être fusillé avec des gens qui avaient commis le même crime que lui. Et lui, il a une expérience de la même...